Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, j'ai lâché le patinage à vitesse. J'ai vraiment, vraiment arrêté de patiner. Puis en 1996, j'ai eu les mondiaux, les maîtres, ici à Québec. Fait que j'ai ressorti mes patins. Je ne me suis même pas entraîné rien. J'avais encore toute la mémoire technique, c'est sûr, ça, ça ne disparaît pas. Fait que ça a bien été. J'ai fait une Coupe du monde à Calgary. Je me suis inscrit aux 1500 mètres et aux 3000 mètres. Ça a été la dernière compétition, donc à Calgary en 97. Ça me manquait quand je regardais les compétitions, les Jeux olympiques surtout. Je les enviais. Je me disais, j'aimerais ça être plus jeune et être capable d'être encore sur l'équipe. À partir du moment où ça a été confirmé que l'anneau allait être construit, puis qu'il allait être en opération dans X temps, puis en même temps, Robert m'a dit, on essaie d'avoir le championnat mondial des maîtres la même année. Fait que, c'est, ça serait le fun. Tu pourrais participer. Je me suis dit, ah, bien oui, je pourrais participer là, ça serait bien. Fait que c'est comme ça que ça a été vraiment plus sûr pour moi. Je me suis fait faire des patins, bien OK, je vais aller sur les planes pour, graduellement, en rentrer dans le sport. J'ai le souvenir de la première fois qu'il est venu patiner sur les planes avec ses nouveaux patins. Puis c'était hot, là, parce qu'il est embarqué sur la glace. Ça faisait 25 ans qu'il n'avait pas patiné à longue piste. Puis on aurait dit qu'il patinait comme hier. Les objectifs de Gaétan, au départ, c'était comme je rembarque, puis checker mon balai. Puis là, ça a été comme, wow. C'est pas comme ça que ça va se passer. C'est pas mal plus compliqué. Je pensais que mon niveau d'entraînement, puis de technique, était suffisant. Puis que ça serait juste une question de, oui, je vais faire un peu d'entraînement juste pour récupérer. Mais ça ne marche pas de même. Ça a été beaucoup plus difficile. On patine. Puis là, tu penses, hey, techniquement, je sais, je suis quasiment pareil. Tu regardes la vidéo, puis c'était bien trop haut. On patine de même. Tiens, on patine de même. Voyons, c'est pas ça que j'ai l'air. La première année que j'ai patiné à l'intérieur, ici, j'avais beaucoup de difficulté à faire des entraînements intenses. Je respirais, puis ça me faisait mal. Puis je respirais, puis c'est là que j'ai compris que je suis loin, là. Fait que là, j'ai contacté mon médecin de famille. Aussitôt que j'ai parlé des symptômes, lui, il m'a dit, arrête ton entraînement, là, tout. Il dit, c'est cardiaque. Fait que là, j'ai passé des tests, puis effectivement, donc j'avais une artère de bloquée à 90 %. Ça, c'est juillet 2022. Dans la semaine qui a suivi, je suis allé faire un petit entraînement aérobique à basse intensité, là, 120, 130. Puis ça brûle la bouche. Je me dis, ah, finalement, c'est le jour et la nuit. À partir de là, ma progression a été très bonne. La semaine typique, le lundi, ça va être un entraînement de musculation. Le mardi, midi, souvent, je vais faire un entraînement aérobique. Mardi soir, j'ai un entraînement vélo très intense. Puis le mercredi, je fais un autre entraînement de musculation. Jeudi, vendredi, samedi, je fatigue. Dimanche, je prends rafle. Fait que pour ça, je dis, la routine, toute la semaine d'entraînement, je commence à avoir mon voyage. Il est nerveux, il est nerveux, Gaétan. C'est ça, oui. Plus qu'hier, en tout cas. Bien, quand les courses approchent, là, il est nerveux. Lui, il veut gagner. Moi, je le trouvais ambitieux un peu parce que tu n'as pas de contrôle sur les autres. Puis quand, surtout, tu n'as pas de référence, ça fait 25 ans que tu n'as pas patiné. Je le trouvais, tu sais, quand même ambitieux, tout ça, mais c'est sa personnalité. Oui, puis là, tu finis ton 32, tu es capable de faire un autre tour. Tu n'étais pas à côté ici, là. Non. Non, c'est vrai. Je ne voulais pas me présenter et finir 10e. Tu sais, je suis... Moi, arriver ici, faire le championnat des maîtres, puis dire que je finis 10e, si tout le monde disait ça, c'est correct, ça fait longtemps que tu n'as pas patiné, mais non, je n'aurais pas aimé ça. Ah, ça en vient, là! Bien, je suis le seul médaillé olympique qui participe à cette épreuve-là, à ce championnat-là. Je veux me prouver que, dans le temps que je patinais, j'ai été le meilleur parce que les meilleurs étaient là. Et là, si les meilleurs, bien, c'est les gens qui n'ont pas fait des Jeux olympiques, bien, je ne veux pas me faire battre par eux. Ça peut arriver. Une course ou deux, c'est correct, mais pas à me faire battre par 5-6 cas. Alors, lui, il a le défi de rencontrer ses objectifs, mais aussi de vivre le poids de ses réalisations passées. Les maîtres ici vont débarquer à Québec, il y a les autres qui capotent de voir Gaétan qui est ici. Ça fait que c'est une couche de plus à gérer dans les attentes, dans la pression, etc. Oui, bien, les gens me demandent si je participe aux quatre épreuves, par exemple. Je me dis, quelle épreuve tu fais? Il y a 500, il y a un 500, un 1 000, un 1 500, un 3 000 dans ma catégorie. On est champion du monde du cumulatif et non pas. Si je gagne le 520, je ne suis pas champion du monde du 520. Je suis champion du monde du cumulatif. Ça veut dire que je commence à avoir pas mal confiance. Il n'y a pas grand-chose qui va me faire mal, donc qui va empêcher et que j'aille des bonnes performances la semaine prochaine. Je ne peux pas me présenter à la ligne de départ en étant nerveux de perdre. Tu es prêt? Je suis prêt. Aujourd'hui, c'est le début de la compétition. On est vendredi, tout le monde est excité, on le sent. Le championnat, en fin de semaine, ça se passe sur quatre courses, donc c'est le total, le cumulatif des temps des quatre courses. Alors, bon, tu ne veux pas t'enfarger dans la première course, c'est sûr, mais la panique ne prend pas si ton temps n'est pas aussi bon que tu le souhaitais dans la première course, tu peux te reprendre dans les prochaines courses. Je connais Gaétan depuis longtemps et je l'ai rarement vu aussi nerveux que ça. C'est ça, c'est « back to the future » un petit peu, je dirais. Il se met de la pression, son nom ne veut, ne veut pas. Tu sais, il a été dans les médias, les gens veulent le voir, tout le monde y parle. Fait que oui, lui, il se met de la pression, mais il a son nom sur la glace aussi. Fait que c'est une coche de plus. Le corridor intérieur du Canada, Gaétan Boucher. We're in. Et le départ est bon pour cette paire numéro 17. Corridor intérieur, Gaétan Boucher. Meilleur temps d'ouverture, 11'83. Et nous entendons la foule encourager les patineurs. 50 mètres à faire. Meilleur temps pour Gaétan Boucher avec 43'00. 500, je suis nerveux parce que je n'en ai pas fait beaucoup et parce que c'est la course où il faut bouger vite. C'est une course où c'est important. Si je rate mon 500 et que je fais 43'00, par exemple, mon écart a fondu. Alors, c'est important d'avoir un bon temps, mais ce qui est important, c'est que c'est un championnat cumulatif. Ça veut dire que 6 dièmes aux 1500 mètres, ça devient 3 fois 6 dièmes parce que c'est basé sur 500. Alors, ça veut dire 1 seconde, 0,8, alors près de 2 secondes. Alors, ça veut dire que celui qui est 2e actuellement, s'il veut passer en avant de moi, il faut qu'il me batte par pratiquement 2 secondes aux 1500. C'est faisable, mais c'est quand même... C'est mieux ça que le contraire. Le feeling des jeux que j'avais et puis les souvenirs, bien, ça, c'est encore là et je regardais le tableau indicateur puis je me disais, ah, bien, ça ressemble au bon vieux temps. Je suis premier en haut avec un Irlandais 2e, alors ça fait plaisant à voir. Merci, Gaétan. Merci, merci, merci. On va aller voir ma gang de golf, on va aller voir ma famille. Hey, la gang! Salut! Salut! Je vais vous dire bonjour, moi, tu as une caméra. Ben oui! J'ai même un micro. Salut! Comment? Tu vas bien, quoi? Ben oui! Salut! Merci! Vous allez vous aimer ça? Ben oui! C'est une gang de malades. Allez, roi deux, un! Vous allez voir ma gang de golf. OK, allez! Hey, hey, hey! Allez, boys! Allez! La prochaine course, c'est un 1,500. L'autre chose qui est différente, c'est qu'on part en quartet. Et le deuxième paire derrière moi, c'est Victor. Lui, il a fait 2,10 cette année en Allemagne, mais je ne pense pas qu'il va aller plus vite aujourd'hui. 500 mètres, je ne suis plus à l'âge où je peux partir aussi vite. Lui a duré 1 minute 55, mais elle dure 2 minutes 15 ou presque. Ça fait que c'est gros, 20 secondes d'effort, c'est gros. Mon target, c'est de faire 2,10 et moins. On cherche un temps sous les 2 minutes 10. Boucher à la ligne. 2,10, 77. 29, 2,10. 23, bon, il faut la première place. J'ai fait le temps que je voulais, plus ou moins. Une demi-seconde de mieux, je l'aurais appris. Après deux courses, je suis premier devant le Néerlandais. Il faut que j'augmente cette avance-là dans le mille. Je devrais avoir un meilleur mille, je pense, que lui. Je veux gagner, mais tu sais, c'est un bon patineur. C'est loin d'être faite. En général, ça va bien physiquement. Je me suis tiré des muscles, des muscles d'adducteur. Ça me fait mal quand je pratique, etc. C'est pas vraiment dommageable. Aujourd'hui, c'est un mille mètres. C'est ma distance préférée. Normalement, je suis contre mon adversaire. Et on est plus proche au classement. Alors, Victor Vandenhoff. Faut que je finisse en avant de lui. Plus je suis loin en avant, bien, plus lieu, ça va être. Ready. Dans mon cas, bien, je pars dans le couloir inférieur. Ce qui est très important, c'est que je sois en avance après 200 mètres. Pour moi, je suis en avant, bien, là, un, lui, risque de patiner moins bien et essayer de me chasser. Le dernier virage extérieur, bien, si j'ai encore de l'avance, je risque d'être directement dans son dos au croisement. Alors, ça, c'est un gros plus. Il est embouché à l'intérieur avec le brassard blanc. On va terminer la course avec 1'24'07 et 1'24'33 pour Vandenhoff. J'ai un gap d'à peu près 3 secondes et demi pour le 3000. Ça va être touché. Faut que je reste avec. Il est pas meilleur que moi au 3000. Merci. Merci. Comment ça va? Comment ça va? Salut, salut. Ça revient? Oui, oui. C'était-tu correct? Ah oui, oui. C'était-tu correct? Parfait. C'est-elles-et-voix? wholeston Alli, tu vas. Alli, non. 폭 tän, non, bonס. Ah non, va-t-il bien? Ah non… Salut. Salut la maman. Alli, qu'est-ce qui est à l'atependent? Quand c'est une course, moi j'ai tendance à partir trop vite. Lui va peut-être vouloir partir vite justement pour essayer de me casser. Je ne sais pas. C'est jamais mieux ça que s'il n'avait pas eu d'enjeu, c'est sûr. Gagner toutes les courses facilement, c'est bon, mais en même temps, les gens disent « il n'y a pas de compétition, il a gagné facilement ». J'aime mieux gagner un enjeu, c'est plus le fun. C'est un gars qui est peut-être moins vite sur l'accélération, mais techniquement, il est tellement bon techniquement, je pense qu'il est stable, il est fort. Si je gagne, je vais l'avoir gagné. Si je perds, si je patine comme je pense et que je perds, c'est parce qu'il est là, il a travaillé. Ouf, ça a été la plus dure. Très mal, ça a été vraiment la plus dure. Ah, je l'ai eu. On a même bien été, mais les deux derniers tours, c'est à renfer. Ça a été une semaine extraordinaire. Honnêtement, la meilleure semaine de couverture, d'attention, que les gens m'encouragent, je pense que c'est pratique. C'est pratiquement plus gros que j'ai eu avant les Jeux d'Olympique. J'ai eu une étape, je vais continuer à patiner, je vais continuer à m'amuser, en espérant que ça devienne plus facile. Champion du monde. Champion du monde, enfin. Yes!